Alors, si j'en viens à mon pays, moi je pense qu'on ne peut vraiment militer que dans son pays, à l'intérieur d'une logique qu'on maîtrise et dans un corps électoral auquel on appartient, je dirais que ce qui me rend fou, c'est que mon pays, en termes de décision économique et politique, n'existe plus et que les gens ne veulent pas l'admètre. Mais la vérité, c'est que le président de la République française, élu au suffrage universitaire direct, doté du droit de dissolution de la santé nationale, capable de fabriquer un parti personnel en une élection, la République en marche par exemple, voilà, avec l'article 16, capable de se faire appeler Jupiter ou je ne sais quoi pendant quelques mois, n'a aucun pouvoir réel parce qu'il y a la zone euro et que sans souveraineté monétaire, je veux dire, il n'y a pas de souveraineté politique. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de président en France et parce que, et ce qui est vraiment choquant comme de l'analyse, alors là, on n'a pas besoin d'anthropologie, des structures familières. Là, l'analyse économique et politique suffit et donc pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire. Et donc, il faut qu'on arrête de faire semblant. Et tout ce que je dis, c'est que je n'ai pas de projet pour la France. Vous voyez, même, je le dis simplement, c'est que tant qu'on est dans la zone euro, ça n'est pas la peine de se raconter qu'on est une démocratie qui peut disposer de son destin. Ça, c'est fini. Si on s'en tient à une définition stricte et rigoureuse de la démocratie, c'est-à-dire pas juste des gens qui votent. En France, on a des gens qui votent, on a le droit de vote. Mais le vote n'a aucune importance. Il faut que le vote soit suivi par l'action de gens élus qui respectent leurs électeurs et qui ont la possibilité d'agir. Vous voyez ? Et en ce sens, la Russie, je m'excuse, est plus démocratique que la France actuellement. C'est une démocratie autoritaire, mais c'est une démocratie. La France, c'est juste un théâtre où il y a des types qui s'agit qu'à la télé, qui entend des trucs, voilà.